C'était amendement 1132, monsieur Ruffin. Oui, dans ma paque de lettres, je me souviens d'une étude que j'avais lue sur les oeuvres de Racine et qui rattachait Racine à son anciennisme qui était le dieu caché de Lucien Goldman. Qu'est-ce qui était dit à propos de ce dieu caché ? C'est que grosso modo, dans les oeuvres de Racine, Dieu est absent et pourtant il est partout présent. On ne le voit pas et pourtant il détermine en permanence l'action des héros. Quel est le dieu caché qui est partout présent, qui règne en vérité sur nos débats et qui pourtant n'apparaît jamais ? C'est Jupiter. C'est Jupiter qui demeure caché dans son olympe élyséen. Alors, si vous voulez, moi, je prends acte de la non-séparation des pouvoirs. Je prends acte de la confusion des pouvoirs. Je prends acte de la domination de l'exécutif sur les législatifs. On a tenté hier de couper ce cordon omblical ou de rallonger la laisse entre l'Assemblée et l'Elysée. Mais je prends acte aujourd'hui de cette confusion. Mais maintenant, il faut qu'au moins que le véritable chef de l'exécutif, le véritable chef du gouvernement même, se montre qu'il descende à l'arène, qu'il ôte le masque, qu'il cesse de se cacher derrière le Premier ministre, derrière le gouvernement, derrière des rapporteurs et qu'il vienne défendre les textes qu'il veut mettre à l'ordre du jour de cette Assemblée et qu'en vérité il impose. Et je souhaite donc faire de ce dieu caché, le faire redescendre sur Terre et qu'il redevienne un homme parmi les hommes et qu'il doit s'expliquer devant les hommes. Merci M. Ruffin, M. le rapporteur. L'avis de la Commission. Merci M. le Président. Je n'ai pas de don particulier pour permettre les réincarnations divines qu'appelle de ses voeux le collègue Ruffin. Et je salue d'ailleurs la présence de M. Mélenchon parmi nous, de sorte que j'espère qu'il pourra trouver là une divinité à son goût. Donc ce qui est proposé dans l'amendement de M. Ruffin est en réalité, dans l'exposé des motifs, un changement de République qui ferait en sorte qu'à tout moment l'Assemblée nationale pourrait convoquer le Président de la République. Telle n'est pas l'intention de la Commission qui a rendu un avis défavorable à votre amendement. Merci M. le rapporteur, Mme la Ministre. Défavorable également pour le gouvernement. M. Ruffin, vous souhaitez répondre à la Commission au gouvernement ? D'abord, là il ne s'agit pas en l'occurrence de passer vers une autre République, même si je la souhaite. Mais il s'agit d'acter la République dans laquelle on se trouve. Et la République dans laquelle on se trouve, c'est une République où, en effet, aujourd'hui, dans les faits, dès maintenant, il y a une toute puissance de l'exécutif qui écrase le législatif et en vérité le pouvoir législatif. Deux mots, deux mensonges. Nous n'étions ni pouvoir et nous ne faisons pas la loi. Au mieux, nous la votons. Au mieux, nous l'habillons un peu, mais nous ne faisons pas la loi. C'est la première chose, M. Ferrand. Et la deuxième chose, c'est que ce pouvoir de réincarnation des divinités, justement, vous l'avez. Vous l'avez. Eh oui ! Vous l'ignorez, mais vous l'avez. Mais vous l'avez, regardez, comme c'est extraordinaire. Mais jusqu'à maintenant, au Congrès, la divinité Dieu caché, Macron, devait retourner sur son Olympe. Aussitôt décider, aussitôt son discours prononcé. Et par le fait de la parole divine, par le fait de la parole macronienne, parce qu'il a décidé que finalement, il pouvait rester un peu plus longtemps, ce qui vous a paraissé impossible, contraire à la Constitution et ainsi de suite, 15 jours auparavant, eh bien, vous avez permis la réincarnation du Dieu Macron devant les parlementaires au Congrès. Eh bien, je pense que vous êtes en mesure, M. Ferrand, si vous le souhaitez. Et en vérité, ce n'est pas si vous le souhaitez, c'est si M. le Président de la République le souhaite, si M. le Président de la République vous l'ordonne, si M. le Président de la République vous l'impose, vous êtes en mesure d'amener le Président de la République ici et de lui donner la parole et de faire qu'il se réincarne, lui aussi, et qu'il prenne forme humaine dans cette Assemblée. Merci, M. Ruffin. La parole est à M. Pierre-Henri.